Voici Hortense Ziftin, l'aimée des experts européens, qui n'a de palpitations que pour son mari charcutier qui livre en Kangoo. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Alors le polyamour, vous n'y croyez pas une seule seconde. C'est pas ça Hélène, c'est que moi je ne connaissais pas le polyamour. C'est Nathalie qui m'a expliqué, parce que son mari pratique le polyamour. Mais je précise Nathalie, c'est sa seule et meilleure amie. Elle ne savait pas non plus ce que c'était avant de le surprendre en pleine action dans son lien avec une autre femme. Il a dit, Nathalie chérie, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je t'aime et j'ai beau être nue avec cette autre femme, je ne suis pas du tout en train de te tromper. Même si on pourrait le croire. En fait, je suis polyamoureux. D'ailleurs Josiane, quand tu auras remis ta culotte, tu viendras saluer Nathalie, ma femme. Tu lui dis, c'est ça le polyamour Nathalie ? C'est ton chéri qui couche avec une autre femme ? En fait, polyamour, ça serait le nouveau mot pour désigner un type qui trompe sa femme, qui vient de se faire gauler et qui, au lieu de s'écraser, te prend pour une bille. Elle m'a dit, non, pas du tout. C'est vrai que ça ressemble à ça, on pourrait croire que c'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ah bon, tu avoueras Nathalie que de là où je me trouve, on pourrait s'y tromper ? C'est quand même pas très loin du trompage classique, si on enlève le fait que tu es obligé de lui serrer la main à ta maîtresse. Justement, le fait de connaître l'autre femme fait toute la différence. Ah d'accord. Le polyamoureux, en fait, c'est une personne trop sensible, trop respectueuse pour mentir. Elle déborde tellement d'amour qu'à être capable d'aimer deux femmes en même temps, voire plus s'il y a affinité. Ah ben c'est sûr que c'est plus sympa. Surtout pour le polyamoureux. Plus besoin de se cacher, plus besoin de baratiner, plus besoin de choisir, c'est super. Moi j'aime bien, moi j'imagine. Chérie, je descends faire deux courses, ne m'attends pas pour le dîner, parce que j'en profiterai pour aller mettre un petit coup vite fait à Josiane sur le chemin. Très bien mon amour, tu lui passeras le bonjour de ma part. Ah là là, alors le souci que moi j'aurai en plus de celui d'avoir l'impression qu'on me prenne pour une tâche, c'est que j'aime bien l'idée de croire que je suis unique pour l'homme que j'aime, même s'il n'y a que moi qui le crois. Alors on a beau dire que quand on aime, on ne compte pas, quand on aime, on fait aussi un petit peu attention aux autres. Je ne suis pas sûre que de savoir que son chéri couche avec une autre, ça fasse très plaisir, même si c'est que de l'amour. Alors Nathalie me dit que elle, du coup, elle fait pareil, car son mari lui a expliqué qu'elle aussi, elle avait le droit au polyamour. Bien sûr, on est quand même sur une autre planète, sur la planète du grand foutage de gueule. Alors en revanche, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, je lui ai demandé à Nathalie, mais c'est à quoi ça ressemble les fêtes d'anniversaire ? Si tout le monde couche avec tout le monde, si tout le monde s'aime, quoique j'ai une vague idée. Je pense à mon avis que ça doit commencer par part et que ça doit finir par 12. C'est pas sûr, Hortense, en tous les cas, vous n'êtes décidément pas prête pour partager votre amoureux. C'est dommage, il vient de nous contacter au 39 21 et il aimerait bien avoir le numéro de Josiane.